Oui, il y en a un en attendant pour qui la demi-finale face à l'Espagne. Il y aura une saveur toute particulière, c'est évidemment Kylian Mbappé, fraîchement débarqué au Real Madrid. Le club de ses rêves, en attendant, son parcours à l'euro est pour le moins sinueux entre blessures honnées, manque de rythme. En Espagne, futur adversaire des Bleus, le niveau de forme du nouveau joueur du Real est aussi au cœur de toutes les discussions. Je crois que depuis sa fracture, il a un peu peur. Et c'est normal, il est blessé. Je dirais qu'il joue à 50% de ses capacités. Ça va être un match très serré, qui va se jouer à peu de choses. Je crois que l'Espagne va gagner 2 à 1. Mbappé va être très important et je crois que c'est lui qui va marquer pour la France. J'espère que mardi, ce ne sera pas son meilleur match. À partir de là, qu'il soit le meilleur, ok. Mais mardi, non. Mardi, l'Espagne doit gagner et passer en finale. Kylian Mbappé a l'occasion de marquer l'histoire mardi, éliminer le pays qui l'accueillera dans quelques semaines et prouver que même diminué, il reste l'un des tout meilleurs. Et oui, on attend qu'il marque l'histoire mardi, Kylian Mbappé, parce qu'un seul but pour le moment sur pénalty depuis le début de la compétition. Vous êtes confiant, Didier, quant à sa capacité à rebondir, à nous livrer un gros match face aux Espagnols ? Excusez-moi, mais vous ne pensez pas qu'il a déjà marqué l'histoire avec ce qu'il a fait jusqu'à maintenant ? Qu'il continue et ça, c'est ce qu'il a en tête. Il veut marquer encore plus l'histoire. Regardez ces petites images aussi, elles sont belles. C'est votre retour à l'hôtel vendredi après la qualification justement face aux Portugais. Qu'est-ce que vous retiendrez de cette soirée, Didier ? La joie et le bonheur que nous, on a vécu évidemment dans le groupe et ces émotions qu'on a pu partager avec les très nombreux supporters qui étaient là au stade. Et évidemment, même si on n'est pas en contact avec eux, tous les Français et les Françaises qui ont vibré avec évidemment un peu de stress certainement, mais voilà, avec un dénouement très joyeux. Bon, en tout cas, elle nous rappelait étrangement certaines images de 2018 en espérant que ça ne se termine pas. Et elle, on va revivre ensemble votre semaine riche en émotions. Ça avait commencé face à la Belgique lundi avec une victoire au bout du suspense. Ça s'est poursuivi vendredi avec une victoire au bout de la nuit face aux Portugais sacrés d'Embélé. MVP en attendant, Didier Calife en poche. Quelques critiques toujours sur le manque d'efficacité offensif. Est-ce que vous trouvez qu'on banalise un peu trop les performances de votre équipe aujourd'hui ? Ça n'a aucune importance pour moi. Après, ce n'est pas des critiques, c'est factuel. On a une efficacité offensive qui est moindre par rapport à celle qu'on avait. Ce qui ne nous empêche pas d'être là et bien là, dans le dernier carré, encore une fois, après des critiques, il y en a toujours de toute façon. Ce qui se dit à l'extérieur ne vous touche pas ? Non, je n'ai pas besoin de vous rassurer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la vie en interne, entre ce que je vois, tout ce qu'on a à faire avec l'ensemble de mon staff, tout ce qui est extérieur. Voilà, je vis avec ça et je vis très bien. Depuis un moment maintenant, en plus. Vous parlez de la vie en interne. Est-ce que vous sentez que quelque chose est en train de se créer dans ce groupe aujourd'hui à mesure que l'on avance dans la compétition ? Déjà, ce qu'on a fait au départ pour être là, dans la deuxième partie de la compétition, et là, c'est à l'élimination directe. Aujourd'hui, je le répète, on est dans le dernier carré de cette compétition, comme on l'a été souvent, avec d'ailleurs, dans ce dernier carré aussi, une équipe qui était avec nous dans notre groupe, les Pays-Bas. Donc, est-ce qu'on est meilleurs, moins bons pour le moment ? Jusqu'à aujourd'hui, les adversaires qu'on a eus, on a fait ce qu'il fallait pour être meilleurs qu'eux et gagner les matchs. L'Espagne, votre futur adversaire, un jeu très offensif, c'est quelque chose dont vous pouvez tirer profit. Je pense à des joueurs capables de prendre la profondeur, redoutables en contre, comme Ousmane Dembele. C'est une bonne chose, finalement, qu'elle se projette très facilement, très régulièrement vers l'avant, cette équipe. Je vous vois venir, vous faites votre équipe déjà, oui, mais c'est une équipe, enfin, elle est offensive, elle ne joue pas avec 4 ou 5 attaquants non plus, mais c'est une équipe qui crée du jeu et que, mis à part le dernier match, mais c'était l'Allemagne, un quart de finale qui est aussi une très bonne nation. Elle a connu quelques difficultés, mais autrement, disons, le parcours de poule, le huitième de finale, ça a été plutôt facile et aisé pour cette équipe. Oui, il y a une grande maîtrise technique avec des choses qui se répètent, bien évidemment. J'ai regardé pas mal de matchs et tout à l'heure, avec mon stade technique, on aura les observateurs qui nous donneront aussi le maximum de détails avant de préparer ce match mardi. On a vu la joie d'Ousmane Dembélé, MVP, élu homme du match, face au Portugal, satisfait de son entrée. Il a été énorme, Ousmane, c'est ce que vous attendez de lui ? Oui, il a cette capacité à créer des décalages, à faire des différences. Il est rentré avec beaucoup de détermination. Je sais très bien ce qu'est capable de faire Ousmane, avec d'autres joueurs aussi, mais lui, il a toujours eu ces capacités-là de déséquilibre et d'amener du danger permanent à l'adversaire. François-Espagne, qui sera le facteur X de cette rencontre ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo, dans cette vidéo. On va en parler de ce choc entre le bleu et la hoja. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, et sinon on parle de foot, et sinon on est passionné par le foot, le foot c'est une autre passion. Donc, si tu n'es intéressé par la thématique et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, si ce genre de contenu te parle, n'hésite pas à être abonné, d'activer la cloche de la notification, pour ne remanquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne, si c'est fait, on est parti. Alors les amis, François-Espagne, si le papier, ça fait saliver les gars, ça fait vraiment saliver. Donc, qui sera le facteur X ? Étant donné que Kylian Mbappé est le moins bien, Antoine Griezmann est le carbonisé. Qui sera le facteur X ? Moi, je vois Ousmane Dembélé, les amis. Je vois Ousmane Dembélé à l'image de son match qu'il a fait contre le FC Barcelona. Ousmane Dembélé est capable de sortir un très gros match. Pour moi, c'est le match idéal d'Ousmane Dembélé. On sait très bien que l'Espagne, ils vont jouer la position, ils vont laisser les espaces, ils vont jouer très très haut. Et lorsque ils vont jouer très très haut, forcément tu vas laisser les espaces, surtout que le normand ne joue pas. L'un de les meilleurs défenseurs ne sera pas là. Le normand ne sera pas là. Tu auras également Carvajal qui ne sera pas là. Carvajal est très important en termes d'expérience, en termes de vécu. Donc, tu n'as pas Carvajal, tu n'as pas le normand et tu vas jouer où ? Forcément, tu auras des espaces. Et pourquoi pas Ndembélé ? Pourquoi pas Ndembélé, d'ailleurs, puisque Kylian Mbappé et Antoine Griezmann, ils sont moins bien. Moi, je vois Ousmane Dembélé qu'on partait ici. Je vous assure, les gars. Ousmane Dembélé, certes, on connaît ses qualités et ses limites. Mais sur un match, il est peut-être sorti un très gros match comme il l'a fait contre le Barça. Donc, les amis, Ousmane Dembélé peut vraiment être le factoriste. Après, tu as également des garçons comme Koulou Mouni. Même s'il est critiqué et à juste titre, lorsque tu es un joueur du PSG, tu es un joueur qui joue à l'équipe de France, on doit te juger comme un joueur de l'équipe de France. C'est-à-dire, tu n'es pas bon, on te critique. Donc, moi, je pense que Koulou Mouni, les critiques sont vraiment justifiées. Après, tu as également aussi des garçons comme les Chouamini qui peuvent aussi monter en puissance. Est-ce que c'est un match gagné d'avance pour l'Espagne, les amis ? Moi, je ne pensais pas. Il s'agit là d'un choc, puisque j'entends beaucoup de personnes qui disent que non, l'Espagne va écraser l'équipe de France, l'Espagne va atomiser l'équipe de France. Hé, les amis, il s'agit là d'un choc. Il s'agit d'un choc. Il y a un choc, tout est possible. C'est un match de très, très haut niveau. De part et d'autre, il y a des jeux de qualité. Ce n'est pas parce que Deschamps ne fait pas du jeu que forcément, les bleus sont des toucas. Deschamps, il a sa manière à lui de gagner le match qui est respectable. Même si moi, je n'aime pas ce jeu-là, mais c'est respectable. Ça gagne le match, ça remporte les trophées. Je m'attends à un match très, très serré. Surtout que l'équipe de France, c'est la meilleure défense de la compétition. Meilleure défense avec un seul petit Bianchi. Un seul petit Bianchi, c'est imaginer. Ce Bianchi, c'était Supernative. Lewandowski, c'est très solide défenseur. Là, Chané Upamekano, Saliba, Saliba pour moi, qui est parmi les meilleurs défenseurs du monde. Pour moi, Saliba, c'est top 2. William Saliba, il est très, très fort, très costaud. Donc, lorsque tu as Saliba en Chané central, ça te rassure. Surtout que tu es également un très grand gardien. Très grand gardien. On n'en parle pas, mais Maïm Nian, il est incroyable. Maïm Nian est incroyable. Depuis le début du tournoi, il est vraiment impressionnant. Donc, tu es un grand gardien. Tu es l'un des meilleurs défenseurs du monde. Et tu as vraiment des joueurs qui sont très forts, comme le Theo Hernandez. Tu as des garçons comme l'Ngolo Kante qui revient très, très bien. Donc, l'équipe de France peut vraiment surprendre l'espace. Pour moi, ce n'est pas déséquilibré. C'est un match qui est très loin d'être déséquilibré. Donc, si moi, ici, des champs, dans ce match, je vais aligner Barcola, Kyan Mbappé et Ousmane Dembélé. Je fais sortir Antoine Griezmann. Les trois du milieu, je mets Kante, Rabiot et Tchouamini. Kante, Rabiot, Tchouamini. Les trois du milieu. Là, ça permet de solidifier mon milieu et terrain. Et mettre les trois flèches de devant. Qui sont Barcola, Kyan Mbappé et Ousmane Dembélé. Puisque l'espace, je suis très, très haut. Il te faut mettre les flèches. Il te faut mettre les flèches. Je mets Kyan Mbappé en pointe. Je mets Barcola côté gauche. Et Ousmane Dembélé côté droit. Le back four ne change pas. Tu as Saliba, Opamekano, Théo Hernandez et Jum Koundé. Évidemment, tu as Mike Mignogol. Donc, voilà un peu mon 11 entrant. En attaque, je sauterai voir les trois flèches. Barcola, Kyan Mbappé et Ousmane Dembélé. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire par rapport à ce match. Est-ce que tu penses que Deschamps va jouer avec trois d'avant-centre ? Ou alors, tu le vois ajouter un quatrième milieu pour solidifier son milieu ? Dis-moi tout. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne remonter les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Et si ça, c'est déjà très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.